Je vous emmène pendant 24 heures, en week-end, à Oufleur, avec moi, et on garde le corps. Il y a un danger, c'est ça ? Ah ah ! T'es malade, arrête, tu peux me le dire, là, que tu sais, là ! C'est trop trop beau, quoi ! Et puis c'est super bien rénové ! Oh là là ! Oh là là ! Ah là là, une piscine ! Hello, hello ! Ah là, c'est la voix de Barry White, ce matin, comme d'hab ! Et je me réveille, et c'est juste magnifique, quoi ! C'est trop... Il y a les petits oiseaux qui chantent... J'ai même pas envie de parler, parce que c'est juste magique, je vous montre. Trop trop sympa ! Petit déjeuner, voilà, il est 9h du matin, et c'est juste super sympa, parce que petit panier dans la nature avec... C'est quoi, ça ? Ça, c'est des fruits... Alors, ils font tout eux-mêmes, ici, ils font leur yaourt, le jus de pomme, ça, je sais pas si c'est eux qui le font, mais en tout cas, c'est du jus de pomme fermier... Et café, enfin voilà ! Et ça, c'est quoi ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On dirait du gâteau à la carotte, c'est eux qui le font, ça ! Oh, c'est top ! Avec une super jeu, dans tout ce que j'aime quoi, en gros ! Je sais pas si je vais vous révéler l'adresse, en fait, en même temps, bon... Ce vlog, il a un peu fait pour vous faire découvrir des endroits, mais en même temps, les gens qui viennent ici, ils veulent pas... C'est vrai que... Comme ils ont très peu de chambres, si t'as envie de revenir, et si t'as fait une pub monstrueuse, bah voilà, c'est ma cache quoi ! Donc, ouais, je sais pas si finalement, je vais pas couper ou montage le nom de l'endroit ! C'est trop bien ! Oh là là, hôtel du Dauphin, c'est beau ! Franchement, c'est adorable ! Ah, les maisons de Léa ! C'est un endroit où il y a un super spa ! Je sais pas si on peut aller se faire masser là... Je sais pas s'ils sont ouverts, parce que, comme c'est un peu le confinement encore... Enfin, pas le confinement, mais en tout cas, il y a quand même des mesures de sécurité et tout... Je sais pas s'ils sont ouverts, mais en tout cas, j'aimerais bien y aller pour voir s'il y a moyen de se faire masser ! Ils ont de Léa, c'est sympa, ça ! Ah, une crêperie ! T'aimes pas les crêperies ? Ah bah là, une crêperie, c'est le petit futé de partout ! Donc, à mon avis, ça doit être des bonnes crêpes ! Il paraît qu'en fait, les trucs qui sont dans les guides comme ça, c'est les restos qui payent ! J'ai une copine qui est dans la restauration qui m'a dit que pour être, je sais plus, dans le... Dans le Goemio ou je sais plus quoi, machin, en fait... Je sais peut-être pas le Goemio, je veux pas dire de bêtises, parce qu'après... Ils vont tous me tomber dessus, mais en fait, ouais, ils payent ! Ils payent la publication ! À partir du moment où tu payes, c'est pas fiable, tu vois ! Bon, après, je sais pas, le petit futé peut-être pas, j'en sais rien ! Moi, je suis pas dans les secrets, mais... Mais en tout cas, on nous ment ! Ouais, bon, je sais pas... Souvent, quand il y a des trucs, quand même, sur la porte, généralement, c'est pas trop dégueu ! Ça a trop de charme, c'est trop mignon ! Mais est-ce qu'il y a des vrais gens qui vivent vraiment à Honfleur ? Parce que c'est très touristique, en fait ! On sait que des gens qui font faire la visite à Honfleur, ils sont embauchés par la ville pour faire partie des habitants ! Et c'est des comédiens ! Ils sont logés gratuitement ! Tu sais qu'il y a quand même des endroits, en France et partout dans le monde, où finalement, c'est devenu tellement touristique, qu'il y a que des gens qui ont acheté des... Ah, ils sont marrant ! Qui ont acheté que des trucs secondaires, ou alors des maisons d'hôtes, ou des trucs comme ça, mais finalement... Et tu sais combien il y a de personnes qui vivent à l'année à Honfleur ? 4307 ! 4307 ? Ok, on va voir ! La bonne réponse était 7425 habitants ! Et ils ont perdu plus de 600 habitants en quelques années, enfin bon bref ! Donc ça veut bien dire quand même que c'est pas extrêmement dynamique ! 7000 habitants, c'est une toute petite ville et on voit que c'est quand même assez étendu ! Donc c'est qu'il y a énormément de secondaires, et finalement une toute petite population qui vit vraiment à Honfleur ! C'est donc bien ce que je disais ! Et ce qui en fait du coup j'imagine en plein hiver, un endroit assez triste, parce que très peu animé ! 7000 habitants c'est très très peu ! Bah après le petit déjeuner, voilà ! Ambiance, je vais au marché ! Et il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a de l'eau en bas là ! Enfin vous voyez pas mais là, regardez ! Voilà, donc là faut que je fasse gaffe de pas tomber parce que je suis très distraite ! Et quand je parle, parfois je regarde pas où je mets les pieds ! Donc je vais vous montrer le marché, c'est super sympa ! Alors ça c'est les poubelles, on s'en fout ! Et voilà, regardez, il y a le marché là tout du long du port ! Et c'est un immense marché ! C'est le samedi matin à Honfleur ! Et c'est super sympa parce qu'il y a plein d'artisans ! Il n'y a pas que de la nourriture, il y a des fringues, il y a plein de choses ! C'est très très chouette, je vous recommande ! Et en plus il fait super beau ! Donc voilà ! Et puis bon, les gens sont plutôt assez décontractes ! C'est vrai qu'ils disent que le coronavirus est vachement revenu en Normandie ! Donc c'est vrai qu'il faut faire gaffe mais les gens sont plutôt cool et respectueux des règles ! Regardez comme c'est joli ! C'est joli ! Vous allez dire que je suis toujours enthousiaste mais non ! Franchement, c'est un week-end de rêve là ! Mais il est où mon garde du corps ? Ah bah il est là ! Non mais tu gardes rien ! En fait c'est que de la... Autant je le paie cher mais je ne comprends pas ! Je ne fais pas son boulot ! Voilà ! Je reviens du marché et je suis très heureuse ! Tout se combine merveilleusement ! En fait c'est vraiment histoire de dire que... Alors vous allez peut-être me prendre pour une cinglée mais... Je ne suis pas si cinglée que ça je pense ! Je pense que quand tu es vraiment bien centré dans ta vie, que tu es bien dans tes baskets, il y a tout qui s'enchaîne mais de façon prodigieuse et merveilleuse ! Donc là je vais aller déjeuner dans un endroit face à la mer... Qui n'était pas... Alors c'est très bizarre parce que j'ai appelé un... J'étais sur un site internet ! Là en grand me paraissait hyper beau et tout ! J'ai appelé, j'ai réservé par mail et ce matin j'ai un autre restaurant qui m'a appelé pour me demander si je venais toujours à 13h ! C'est très bizarre ! Donc j'ai dit ok ! Donc je vais aller dans l'autre restaurant ! Je ne sais pas ! Peut-être que j'ai quelqu'un à y rencontrer ! Peut-être qu'il y a juste quelque chose qui m'attend de spécial là-bas ! Voilà ! Donc c'est un peu étonnant parce que du coup je ne comprends plus rien ! Mais voilà ! Je me laisse aller et j'ai confiance ! Je vais aller cingler ! Non, non, non ! Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais ! Parce qu'il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est de dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie ! Rien n'arrive par hasard ! Et même les trucs que tu ne comprends pas, elles ont un sens pas forcément tout de suite ! Mais après ! Arrivée à la chaumière ! Bon alors ça doit être très joli la nuit parce qu'effectivement il y a des jolis abat-jour comme ça qui doivent s'allumer la nuit ! Et comme par hasard, il y a un cœur ! Moi je ne veux pas non plus, je ne veux pas exagérer mais il y a quand même un cœur ! Chaque fois que je vais dans un endroit, il y a un cœur ! C'est un signe, non ? La chaumière fleurie ! Donc avant ça ! Facile pour moi de dire que c'est quelqu'un qui a du cœur ! No comment ! Je ne sais pas quoi dire en fait ! Mais je trouve que tu es juste jolie quoi ! Voilà ! Allez on va manger ! Voilà, ça c'est pour la vue ! Mais en fait c'est juste génial parce que Juste avant de venir, on discutait avec Andy et on se disait que ça serait mieux si on était côte à côte ! Et bien merci l'univers ! Je vais vous montrer un peu plus large ! Alors ça c'est l'endroit qui est absolument magnifique ! Une chaumière ! C'est super beau ! Regardez ! On est juste là ! Et plus parfait, ça n'existe pas ! En plus au niveau de la carte c'est top, il n'y a pas beaucoup de choix ! Ce qui veut dire que c'est frais et c'est bon ! Enjoy ! You kiff ! C'est cool ! C'est très joli et ça a l'air super bon ! Moi j'ai pris du cabillaud avec les légumes du potager Et monsieur le garde du corps il a pris quoi ? Il a pris du magret de canard ! Ça a l'air pas mal non plus ! Ouais ! Bon appétit ! Bon ben voilà, j'ai bien mangé face à la mer, c'est top ! Et j'avais un contact dans cet endroit qui était Josette ! Je vais essayer d'aller le rencontrer parce que je l'ai eu au téléphone, il avait l'air d'être super marrant ! Je ne sais pas si je vais le trouver, je ne sais pas s'il va me parler, je ne sais pas ! On va voir ! La star ! La star ! The star of the local way ! Bon, vous ne vous reconnaît même pas ! Tout va bien ? Vous êtes tout ? Ben oui ! Et j'ai passé un moment juste génial quoi ! Excellent ! J'ai super bien mangé ! Ah super ! C'était super ! Excellent ! Parce que je me dis, si on s'est rencontrés, ce n'est pas un hasard ! Donc peut-être que vous avez un message à me délivrer, je n'en sais rien ! Mais un seul message, c'est que vous reveniez souvent ! Ouais mais c'est vrai ! Et si l'endroit vous a plu, il faut revenir ! Souvent ! Ben oui mais j'aime pas en fait revenir... Enfin, j'aime bien changer tout le temps parce que souvent quand on revient dans des endroits où on a vécu juste un moment délicieux comme là, ben souvent on est déçu ! Ça vous ne vous fait pas ça ? Ça dépend ! Ça dépend des endroits ! Avec une terrasse face à la mer comme ça, je pense qu'on ne dira jamais le contraire ! De revenir souvent, souvent, très souvent ! Ok ! Ben à bientôt ! Merci beaucoup Joseph ! Bye ! Bon, il faut que je vous explique qui est Joseph ! En fait, Joseph c'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone pour la réservation ! Au départ, il était un peu fermé ! Je lui ai demandé si j'avais l'autorisation de pouvoir filmer un peu et tout ça ! Et donc il était un peu fermé ! Et ensuite j'ai montré, je lui ai envoyé une de mes vidéos ! Alors c'est le réceptionniste en fait ! Il a adoré l'état d'esprit ! Et du coup, il s'est complètement décoincé ! Et comme vous pouvez voir, c'est une très belle personne ! Et voilà, quand deux très belles personnes, c'est la fille qui se chauffe un peu, quand deux très belles personnes se rencontrent, il se passe quelque chose un peu au-delà des mots ! Mais non mais super sympa ! Voilà ! Alors, regardez la vue ! Je pense que je vais aller un petit peu sur la plage ! Franchement, c'est le week-end parfait ! Il fait beau ! Après confinement, c'est vraiment top ! Je ne sais pas quoi dire de plus ! Donc l'adresse, je vous rappelle, ça s'appelle la Chaumière ! Et au niveau de la carte, bon c'est pas donné, c'est pas donné donné ! Mais voilà ! Après, si tu prends qu'un plat, tu en as pour 25 euros à peu près ! Ça vaut le coup de casser un peu sa tirelire ! Pour vivre un moment comme ça, une fois de temps en temps, ça vaut mieux que 3 ou 4 restos un peu bas de gamme ! Tu te prives un peu et puis après, tu t'offres un moment comme ça ! Hors du temps ! Voilà ! Oh ! J'adore ! C'est un flat boy ! Oh ! Je vais me faire une taupe dessus ! J'adore ! Alors, toujours un ronfleur ! Mais je suis dans une boutique assez hallucinante ! Où le monsieur fait du sel, du sel fumé, du sel au poivre ! Alors, c'est du sel du Guérande ! Regardez, c'est génial ! Du sel au basilic, du sel de Guérande, du sel au persil, du sel au thé vert ! Voilà ! Moi, j'ai pris quoi ? Moi, j'ai pris du sel à la coriandre, du sel Thaï et du sel fumé ! Voilà ! Parce que je sais pas, j'ai envie d'essayer ça ! Et puis le monsieur m'a conseillé ! Et ouais ! J'adore ce genre de boutique ! Parce que c'est vraiment, là, typiquement, les trucs qu'on trouve pas sur internet ! Bah, le petit commerce, c'est aussi beaucoup de créativité ! Donc, moi, je suis assez contente ! Voilà ! Voilà ! C'est cool ! Alors là, je suis hyper contente ! Mon garde du corps, beaucoup moins ! J'arrive à une sorte de valet shopping outlet ! Donc, je suis assez contente ! Parce que je vais faire du shopping ! Et il pleut ! Pas tombé bien ! Pas de balade en forêt ! Et voilà ! Donc, mais lui, il est pas très content ! Quand l'homme se déplace comme ça, c'est qu'il est pas très content ! Par contre, ils ont les épaules rentrées comme ça ! Wow ! Yes ! C'est tout ! Et en plus, il paraît qu'il y a moins de 30% ! C'est hyper contente ! Galerie Lafayette ! Haribo ! Tiens, c'est marrant ! Haribo ! C'est beau la nuit ! Petite vidéo ! Fin de journée ! Un restaurant qui paraît être... Bon, voilà ! C'est le restaurant préféré des gens qui tiennent l'endroit génial où je réside en ce moment à Honfleur ! Et l'adresse s'appelle Bonté-Bonneur ! Alors, c'est vrai que comme ça, ça paye ta nuit au niveau du cadre ! Mais il paraît que... Enfin, ça a juste l'air génial ! Je vous mets l'eau à la bouche ! Filet de merleux grillés et sauce vierge à l'ail noir ! Ça a l'air pas mal ! Et dessert crémeux ! Alors ça, c'est crémeux au chocolat, poêlé de cerise au poivre fumée, crème glacée à la lavande ! Ça, je pense que je vais prendre ça ! Et je vous montrerai les assiettes ! Ça a l'air super bon, mais bon ! On va voir ! En fait, on a exactement la même déco dans la siette ! C'est juste pas la même viande ! Pardon ! Ah mais ça, moi ça me... Le petit truc au chocolat et la glace, elle a la lavande ! Ça a l'air d'être suuuupra bon ! Donc là, actuellement, nous sommes sur le retour ! Et Andy, le garde du corps, a repéré ce qu'on appelle une savonnette ! Je ne sais pas ce que c'est qu'une savonnette ! A priori, c'est une voiture basse qui nous suivrait ! Une voiture de sport ! Je ne sais pas si vous voyez derrière ! Je pense qu'il en a fait moins ! Une fois très méfiant ! Toujours très méfiant des Ferrari et des Porsche noirs ! En même temps, c'est une sorte de Porsche ! Moi, je veux bien faire un tour dedans ! En même temps, je suis bien dans ma voiture aussi ! T'es en train d'imaginer ! Tu me dis que tu me prenais la tête comme... La baisse-toi ! Bon, voilà ! Notre week-end est... La meilleure raison, c'est ton Ferrari ! Alors, mon garde du corps vient de Tchécosloveski, ou un truc comme ça, un pays de l'Est ! C'est à gauche ou pas ? Ben non, mais c'est l'autoroute Paris-Rouen ! Voilà, tu vois ! L'autoroute bleue, le panneau bleu ! Je vais tout leur dire ! J'étais en train de vous dire que... Ben voilà, le week-end se termine ! Globalement, le week-end a été assez paisible ! Puis, j'avais choisi vraiment cet endroit extraordinaire ! Où on était franchement bien et franchement planqués ! Donc, voilà ! Je vous fais des gros coups d'amour ! Surtout... Ben... Prenez soin de vous ! Soyez vous-même ! En fait, quand vraiment on est... On est bien dans ces baskets ! Quand... Voilà ! Moi, je dis toujours centré ! Mais bon, je sais pas si c'est vraiment le vrai terme ! Ça, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis ! En fait, tout ce qui se passe, se combine ultra bien ! C'est ce qui s'est passé pour moi ce week-end ! Tout a été parfait de bout en bout ! Quand je dis parfait, c'est vraiment parfait ! Ça me fait vraiment dire que c'est important d'être bien ! Vraiment bien ! Et comment on y arrive ? Ça, je vous donne des clés dans pas mal de mes vidéos ! Et je vais vous en donner une majeure très très bientôt dans une prochaine vidéo ! Mais je peux pas vous en dire plus ! Gros gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti !